Salut à tous, donc on est avec Smith de chez Titan, on va revenir un peu avec lui sur leur préparation et leur match à venir dans cette première journée. Donc salut Smith, tu peux revenir un peu avec nous sur ta préparation, sur votre bootcamp et ce que vous avez fait depuis votre qualification. Ouais donc en gros on s'est qualifié ici même il y a 15 jours, trois semaines. Ensuite on a eu une bonne semaine online, un petit peu cool et ensuite on a enchaîné directement avec dix jours de bootcamp, coupé entre les deux d'un petit week-end pêche pour pas que ce soit trop long. Mais ouais en somme vraiment une bonne préparation même si l'équipe est un peu jeune on est quand même bien préparé. Ok et donc dans l'installation du jeu entre toi qui peut collider, Shox, Mani qui peut apporter des choses et XI, comment ça se passe dans le jeu ? C'est pour une jeune équipe comme vous ? Bah c'est vrai que c'était pas facile au début vu que nous on vient d'NV avec Richard et on avait quand même une différente vision du jeu d'XI, même si on se retrouve sur certains points. On a pu lui apporter énormément de choses parce qu'au final on a trouvé des solutions pendant cette année et lui il en avait pas forcément en tout cas, en tout cas on a apporté des solutions. Mais la cohabitation là maintenant elle se passe vraiment bien. Il y a une bonne hiérarchie mise en place, XI reste le lead, on le trust à 100% et voilà il fait avec ce qu'on lui a donné. Donc maintenant on va reparler de la compétition, donc hier vous passez à deux doigts de battre Navi, vous les emmenez en overtime, tu peux revenir pour nous un peu sur ce match, comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a manqué ? On fait un side dégueulasse en terreau, on a une sorte de pression bizarre, on avance pas, on chie un peu dessus alors qu'au final on était complètement des outsiders et eux c'est l'équipe top de monde donc on aurait dû vraiment leur foncer dedans. Donc au final on met 4 runes en terreau, ils sont vraiment split, donc dans tous les cas on était tout le temps écho, double écho, on met un rune, on perd le rune d'après etc. Donc c'était vraiment dur mais au final on met 4 runes, on avait quand même un très gros side CT sur Overpass donc on s'est dit go 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 et au final on a réussi à faire la remontée impossible et voilà et après l'expérience, c'est une vieille équipe et en overtime ils ont réussi à nous mettre les runes clés et voilà mais content quand même d'avoir pu faire un match comme ça même si un petit peu ça reste en travers de la gorge parce qu'on aurait pu gagner si on gère un petit peu plus, un petit peu mieux notre side CT. Et donc maintenant ce qui va venir c'est d'abord Renegades, donc est-ce que tu peux nous parler un peu de cette équipe là, vous l'avez regardée ou vous vous focussez plutôt sur votre jeu à vous ? Alors ouais, Renegades on les a énormément joué en prac avant l'event, genre c'était eux et Luminosity on les a joué énormément donc c'était comme ci comme ça, des fois on les battaient, des fois ils nous battaient ça reste quand même une très bonne équipe et ça va être un match super dur parce qu'il va y avoir de l'anti-strat de partout vu qu'on sait jouer énormément donc ouais ça va être ultra dur et ouais pour l'instant je me focusse pas sur Nip pour moi c'est exactement deux équipes de même niveau, enfin si on arrive à battre Renegades on peut battre Nip et voilà donc step by step, on joue Renegades et on va voir comment ça se passe. Et quand même juste si jamais vous battez Renegades vous aurez quand même un petit avantage sur momentum tu penses vis-à-vis de Nip ? Vis-à-vis de ce format là est-ce que tu trouves ça fait un petit désavantage pour les équipes comme Nip qui sont déjà un tour en avance pour vous ? Ah c'est clair, ils sont un tour en avance, j'ai déjà connu ça, tu joues dix minutes après le match, les mecs qui viennent de jouer un BO1 ils sont ultra chauds, toi t'arrives, tu dois te setup et c'est clair on aura cet avantage là, après c'est Nip, c'est Nip en major donc on va voir mais oui c'est clair on aura un avantage. Bon on espère que ça se passera bien, merci si tu veux ajouter un dernier mot ? Merci à vous pour l'interview, merci à tout le monde qui nous supporte et merci à Titan. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.